Qu'est-ce que j'ai pu montrer dans un livre qui avait été fait en 2008 ? C'est que le consommateur coproduit de trois manières différentes. La première, c'est ce que j'ai appelé l'autoproduction dirigée. C'est lorsque le consommateur doit réaliser des tâches relativement simples avec des dispositifs, par exemple des bornes aéroportuaires, des bornes de tickets, du self-scanning au supermarché, des sites internet bancaires, etc. Donc là, on voit que la firme reporte sur le consommateur un certain nombre de tâches relativement simples qu'il réalise pour lui-même. C'est de l'autoproduction dirigée. Une deuxième forme assez différente, ce que j'ai appelé la coproduction collaborative, consiste à capter des données, des informations, des blogs, des vidéos, des articles, des avis, des tests auprès de la foule, ce qu'on appelle le crowdsourcing. Donc là, c'est essentiellement sur Internet ou par les smartphones. Il s'agit donc de capter des informations qui pourront être marchandisées ou fabriquer un marché de la publicité. Donc ça, c'est la coproduction collaborative. On a affaire ici à des consommateurs, encore une fois, bénévoles, mais surtout totalement volontaires, c'est-à-dire qu'ils ont plaisir à faire tout cela. La troisième forme de mise au travail du consommateur, c'est ce que j'ai appelé le travail d'organisation du consommateur. C'est chaque fois qu'il faut trouver des astuces, des moyens de sortir de la contradiction dans laquelle le marketing nous met lorsque le marketing nous déclare libre et roi et qu'en même temps, les dispositifs marketing orientent nos comportements et nous ligotent plus qu'ils nous libèrent. Si vous voulez vous désabonner d'un abonnement téléphonique, si vous voulez optimiser un achat en respectant vos normes éthiques et écologiques, par exemple, vous allez devoir déployer une activité assez importante que j'ai appelée le travail du consommateur, le travail d'organisation du consommateur. L'arrivée de l'économie des plateformes, depuis quelques années, depuis très récemment en fait, c'est encore très nouveau, met en relation une foule de producteurs avec une foule de consommateurs, les rôles pouvant être d'ailleurs inversés, une foule qui ne se connaît pas. Donc fondamentalement, les plateformes créent des places de marché, ou marketplace en anglais. Dont les usages sociaux peuvent être extrêmement différents. Pour ma part, je propose de distinguer les usages qui sont faits à but lucratif, c'est-à-dire les plateformes à but lucratif, et de distinguer ou pas, et puis de distinguer aussi selon que les échanges sont marchands ou pas. Ça nous donne une petite matrice à quatre cases, dans laquelle on trouvera par exemple des échanges marchands à but lucratif, c'est typiquement des sociétés comme Uber, ou à l'inverse, à l'autre bout de la matrice, des échanges non marchands à but non lucratif, on trouvera Wikipédia par exemple. Ces économies des plateformes sont donc très très différentes selon qui est propriétaire de la plateforme, et est-ce que les échanges sont marchands ou pas. Alors, il y a plusieurs modèles d'économie de plateforme. Si on se centre sur la première, qui est peut-être la plus visible, et sans doute la plus inquiétante, qui est l'économie marchande à but lucratif, ou même celle non marchande à but lucratif, pour ne pas les citer les Uber, les Airbnb, les YouTube, les Facebook, BlaBlaCar, etc. Ce que ça change, on pourrait dire que c'est d'abord que n'importe quel amateur peut devenir un producteur. Donc la première chose que ça change, c'est que ça met en concurrence les professionnels avec les amateurs. Deuxièmement, ces producteurs amateurs ne sont pas salariés généralement, donc ils sont soit bénévoles, soit auto-entrepreneurs, et donc ils sortent du salariat, qui est quand même l'institution dominante en France, c'est l'institution qui permet la solidarité, l'essentiel de la solidarité et de la redistribution en France. Et troisièmement, ces plateformes échappent également à un autre système de solidarité, qui est celui de l'impôt, puisque les plateformes elles-mêmes, comme l'ont démontré plusieurs enquêtes réalisées par le Sénat notamment, ces plateformes ne payent pas d'impôt, ou quasiment pas, puisqu'elles arrivent assez bien à réaliser de l'évasion fiscale. Quant aux producteurs qui réalisent des petits revenus grâce à leur contribution, ils ne sont pas encore en mesure d'être sérieusement surveillés quant à leur contribution fiscale. Dit autrement, ces systèmes de plateformes viennent interroger trois institutions fondamentales de notre société, que sont les professions, la solidarité par le salariat et la fiscalité. Trois systèmes de solidarité qui sont questionnés par l'économie des plateformes et qui génèrent des nouveaux mouvements sociaux bien légitimes, parce qu'ils fabriquent des inquiétudes que l'on comprend bien du côté des professions et du côté de ceux qui défendent la redistribution et la solidarité dans ce pays. Merci. 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 Merci.